Section XXVIII. 167e nuit des mille et une nuits. Tome II. Traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, le joaillier, en se retirant dans sa maison, aperçut devant lui, dans la rue, une lettre que quelqu'un avait laissé tomber. Il la ramassa. Comme elle n'était pas cachetée, il l'ouvrit et trouva qu'elle était conçue dans ses terres. Lettre de Shemselnihar au prince de Perse. Je viens d'apprendre par ma confidente une nouvelle qui ne me donne pas moins d'affliction que vous en devez avoir. En perdant M. Tahere, nous perdons beaucoup à la vérité. Mais que cela ne vous empêche pas, cher prince, de songer à vous conserver. Si notre confident nous abandonne par une terreur panique, considérons que c'est un mal que nous n'avons pu éviter. Il faut que nous nous en consolions. J'avoue qu'Aime Tahere nous manque dans le temps que nous avions le plus besoin de son secours. Mais munissons-nous de patience contre ce goût imprévu et ne laissons pas de nous aimer constamment. Fortifiez votre cœur contre cette disgrâce. On n'obtient pas sans peine ce que l'on souhaite. Ne nous rebutons point. Espérons que le ciel nous sera favorable et qu'après tant de souffrances, nous verrons l'heureux accomplissement de nos désirs. Adieu. Pendant que le joaillier s'entretenait avec le prince de Perse, la confidente avait eu le temps de retourner au palais et d'annoncer à sa maîtresse la fâcheuse nouvelle du départ d'Aime Tahere. Shem Selnihar avait aussitôt écrit cette lettre et renvoyait sa confidente sur ses pas pour la porter au prince incessamment. Et la confidente l'avait laissée tomber par mégarde. Le joaillier fut bien aise de l'avoir trouvée, car elle lui fournissait un bon moyen de se justifier dans l'esprit de la confidente et de l'amener au point qu'il souhaitait. Comme il achevait de la lire, il aperçut cette esclave qu'il a cherchée avec beaucoup d'inquiétude en joutant les yeux de tous côtés. Il le referma promptement et la mit dans son sein, mais l'esclave prit garde à son action et courut à lui. « Seigneur, lui dit-elle, j'ai laissé tomber la lettre que vous teniez tout à l'heure à la main. Je vous supplie de vouloir bien me la rendre. » Le joaillier ne fit pas semblant de l'entendre et, sans lui répondre, continua son chemin jusqu'en sa maison. Il ne ferma point la porte après lui, afin que la confidente qui le suivait y pût entrer. Elle n'y manqua pas. Et lorsqu'elle fut dans sa chambre, « Seigneur, lui dit-elle, vous ne pouvez faire aucun usage de la lettre que vous avez trouvée, et vous ne feriez pas difficulté de me la rendre si vous saviez de quelle part elle vient et à qui elle est adressée. D'ailleurs, vous me permettrez de vous dire que vous ne pouvez pas honnêtement la retenir. » Avant que de répondre à la confidente, le joaillier la fit asseoir. Après quoi, il lui dit, « N'est-il pas vrai que la lettre dont il s'agit est de la main de Shemselnihar, et qu'elle est adressée au prince de Perse ? » L'esclave, qui ne s'attendait pas à cette question, changea de couleur. « La question vous embarrasse, » reprit-il, « mais sachez que vous ne vous la faites pas par indiscrétion. J'aurais pu vous rendre la lettre dans la rue, mais j'ai voulu vous attirer ici parce que je suis bien aise d'avoir un éclaircissement avec vous. Est-il juste, dites-moi, d'imputer un événement fâcheux aux gens qui n'y ont nullement contribué ? » « C'est pourtant ce que vous avez fait lorsque vous avez dit au prince de Perse que c'est moi qui ai conseillé à Amtahir de sortir de Bagdad pour sa sûreté. » « Je ne prête en point perdre le temps à me justifier auprès de vous. Il suffit que le prince de Perse soit pleinement persuadé de mon innocence sur ce point. » « Je vous dirai seulement qu'au lieu d'avoir contribué au départ d'Amtahir, j'en ai été extrêmement mortifié, non pas tant par amitié pour lui que par compassion de l'État où il laissait le prince, dont il m'avait découvert le commerce avec Shemselnihar. » « Pour périr en m'engageant dans une intrigue si dangereuse, je ne me repentirai point de m'être sacrifié pour deux amants si dignes l'un de l'autre. » « La confidente, après avoir écouté le joaillier avec beaucoup de satisfaction, le pria de pardonner la mauvaise opinion qu'elle avait conçue de lui aux ailes qu'elle avait pour les intérêts de sa maîtresse. » « J'ai une joie infinie, ajouta-t-elle, de ce que Shemselnihar et le prince retrouvent en vous un homme si propre à remplir la place d'Amtahir. » « Je ne manquerai pas de bien faire valoir à ma maîtresse la bonne volonté que vous avez pour elle. » Cheherazza, dans cet endroit, remarquant qu'il était jour, cessa de parler. La nuit suivante, elle poursuivit ainsi son discours. Fin de la 177e nuit, section 28 Enregistrée par Aldor Cet enregistrement fait partie du domaine public. Sous-titrage St invasions Déjà enregistrée par Aldor Sous-titrage ST' 501 Merci.